amis de la goloze saumon doré bonjour aujourd'hui une petite vidéo pour vous présenter notre installation de sécurisation en fait pour la nuit mais aussi des aménagements qu'on a fait pour les poules pour qu'elles puissent pondre couver et avoir leur petit sans qu'il y ait d'accident c'est bon on fait toujours des erreurs au début maintenant on a trouvé des solutions pas mal donc l'enclos à la base on avait fait une clôture à deux mètres qui sert pas à grand chose pour arrêter des poules puisque elles sautent facilement et on avait enterré de la tuile bon finalement sur les conseils de plusieurs éleveurs il n'y a que l'électricité qui marche donc on avait replanté une deuxième petite clôture électrifiée 100% là toute la hauteur de ce grillage est électrifié on aurait dû l'éloigner un petit peu plus de grand grillage mais c'est pas gênant donc on est au ras du sol avec un fil d'acier 2,2 galvanisé et ensuite on a clipsé dessus donc avec des agrafes métalliques là on voit ici on a clipsé du grillage à poules ordinaire et donc la totalité est électrifiée ont vu que c'était un rouleau de deux mètres qu'on a coupé en deux on en a profité en haut bon c'est un peu illusoire mais bon ça rajoute encore un petit peu et ça pique là haut voilà plus une ligne de tension tout en haut ici un peu de la paranoïa mais en gros si les prédateurs avaient réussi à sauter par dessus le grillage d'un mètre là et bien il se prendrait encore une châtaigne là haut bon ça c'est notre sécurisation qui sert que la nuit puisque le reste du temps les poules sont en liberté là où elles veulent quoi voilà alors la porte petit conseil quand vous construisez votre enclos vous commencez par la porte 1 et vous construisez tout le reste ensuite parce que nous on n'a pas fait ça et en fait là la porte après c'est un peu compliqué de se retrouver bien bien quoi voilà pour être à la porte donc ça ferme elle est électrifiée aussi d'ailleurs ici c'est encore des isolateurs là qui permettent d'avoir une porte 100% électrifiée et en plus bon voilà une bonne dalle en béton qui empêche de creuser au cas où le fil d'électrique il est un peu haut entre guillemets voilà alors on rentre là il y a des fils tendus pour les prédateurs buses surtout prédateurs aériens et nos gauloises elles dorment là haut je vous montrerai ça rapidement ce soir dorment perchés là où ça les amuse il y a un groupe là en général un groupe par là et le restant est par là voilà ici ils font leur vie bon alors qu'il pleuve qu'ils vendent qu'il a grêle de l'orage ils sont là voilà et les boîtes à pondre que nous avons conçu c'est assez facile à fabriquer c'est il faut une charnière pour pouvoir accéder et inspecter ce qui se passe dedans et là j'ai dernièrement utilisé des copeaux de bois le broyeur à copeaux fait des un super truc l'idéal étant d'avoir d'abord de la feuille de chêne un de ce genre là qui donne du gonflant un petit peu elles seront contentes et vous finissez les copeaux de bois parce que ça se tient bien ça fait ça fait un bon nid qui tient et dans lequel elles peuvent se faire leur place quoi voilà là une arrivée d'air comme ça et ici une porte qui peut se fermer pour la nuit si vous voulez mettre ces boîtes en fait en plein milieu de la forêt vous pouvez elles sont sécurisées par le sol et quand vous voulez utiliser ces boîtes pour les mettre dans des endroits où les poules ont décidé de couver au milieu de la forêt il suffit d'enlever les clous là et on retire le on retire le plancher on se retrouve juste avec la boîte à chapeauter à ce moment là on n'a plus qu'à mettre des dalles de béton autour pour que personne ne puisse creuser et du poids sur le toit pour que le prédateur ne puisse pas le soulever bon même s'il pèse déjà un peu la porte qui se ferme avec un système très simple c'est une rondelle de bois percée au centre c'est rond donc quand c'est bien fermé comme ça pour un prédateur c'est sa force quand même un peu c'est impossible pour lui de faire quoi que ce soit c'est super sécurisé ça marche voilà le principe des boîtes à pondre et à couver qui marche bien ici on en a une autre j'espère qu'il n'y a pas de poule voilà là existe de la paille d'ailleurs faut que je change un petit peu avant je n'avais pas mis là elles étaient un peu à l'ouest elles avaient pris un peu l'eau donc voilà il faut il faut la prise d'air pour être sûr qu'elles aient toujours de l'air mais il faut faire gaffe à ce qu'il n'y ait pas d'eau qui rentre dedans là je vais sûrement compenser avec des copeaux de bois parce que la paille dès qu'il y a un peu d'humidité ça peut moisir c'est un peu chiant ça bon je ne m'en suis pas encore occupé mais globalement c'est ça que les poules aiment bien pour pondre et couver et sinon ce genre d'endroit ça t'aime bien bien planquer de la paille ça ça marche mais bon là je voilà il n'est pas forcément 100% sécure mais ça marche ça aussi et là ça c'est l'une des premières qu'on avait fabriqué avec la récup des bouts de bois un peu dans tous les sens elle a bien marché il ya maman notamment qui a pondu et couvé pas mal de poussins là dedans là on avait mis les trous en haut c'est mieux en fait pour l'aération il y en a des deux côtés et ici on avait même conçu un système de béquilles c'est tout con c'est pareil on met une vis avec une rondelle pour que ça puisse tourner et on a sa béquille pour pouvoir travailler sur sa boîte sans galérer quoi voilà donc bien aéré et toujours le même principe de ah non pas sur celle là pardon voilà si vous n'avez pas de quoi faire les rondelles vous pouvez la jouer comme ça c'est à dire un bon verrou quoi c'est pareil il n'y a pas de risque non il va pas plus loin mais ça ça marche je veux dire elle a aussi couvé en dehors de l'enclos sécurisé sans problème voilà là je mets juste du bazar parce qu'elle préfère qu'il n'y ait pas de visu direct dans la boîte elle aime bien être tranquille voilà ce genre de boîte et je vais vous montrer un dernier endroit une petite boîte enfin voilà je mets en pause et on se retrouve dans deux minutes voilà une version un peu plus lourde d'un poulailler en fait à la base c'est le premier lequel on a commencé donc là d'un instant ça marche comme ça il y a une béquille là donc une béquille articulée là on a des portes avec des petits roues comme ça et ici à l'époque j'avais testé ça a marché aussi ça a donné des poussins j'avais mis du sable avec de la feuille hachée voilà peu importe en fait elles aiment bien que ça ressemble à la forêt bon là il n'a pas servi depuis longtemps parce que j'en ai d'autres et celui-là il est un peu lourd à bouger à entretenir donc j'ai laissé tomber mais si vous avez besoin d'un truc un peu plus permanent enfin voilà nous idéalement c'est des boîtes qui servent à pondre et à couver et pas à dormir dedans celui-là c'était le le dortoir de nos premières poules pondeuses en fait qui sont toutes mortes à force le renard et on se retrouve dans un instant voilà un dernier endroit que je voulais vous montrer juste parce que la boîte là c'est pareil c'est une des premières qu'on a fabriqué elle est encore plus simple donc il y a une grille d'aération à l'arrière une grille d'aération en haut et là c'est vraiment une boîte 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 quoi et là j'ai réutilisé du peau de bois bon c'est un endroit où j'espérais que les poules de Gibran ponderaient et ça n'a pas encore marché je crois qu'elle préfère la forêt Gibran qui est là voilà avec ses trois poules voilà elles ont pas encore adopté le coin mais voilà je leur avais mis parce que elle elle squatte une moitié de jardin indépendamment de l'autre grand groupe voilà je retourne à l'enclos pour une dernière précision sur l'installation de la clôture voilà je voulais vous montrer depuis l'intérieur la manière dont doivent être plantés les poteaux en fait si on les avait mis dans l'autre sens on aurait pu avoir donc la partie arrondie du poteau ici installer du grillage à poules non électrifiées à l'intérieur et installer les isolateurs directement sur l'extérieur comme ça peut-être en mettant des cales de bois pour que ce soit bien espacé et à ce moment là on aurait pu profiter de la pose de nos premiers poteaux pour avoir le grillage qui contient un peu les poules le matin pas longtemps si on attend pour les ouvrir elles volent par dessus et avoir les installateurs installés sur les isolateurs sur le même poteau voilà à part ça l'installation ça se fait comme pour toutes les clôtures enfin si on veut que ce soit un peu solide c'est poteaux de châtaigny ou d'acacia là on est en acacia c'est quand même le plus costaud et il faut une contre fiche qui empêche que quand vous tendez vos lignes là sur lesquelles vous allez agrafer après le grillage qui empêche que le poteau penche comme ça donc ça le maintient bon là en fait la vérité c'est que celui-là il est pas vraiment en tension c'est une sécurité mais l'exemple il va être il va être là voilà là ce poteau là il est encastré et du coup le celui-là ne peut ni aller à gauche ni venir vers moi il n'a pas de raison d'aller ailleurs en fait il est il est tiré il est tiré là voilà il est tiré là jusqu'à l'autre poteau après voilà voilà l'installation électrique c'est enfin voilà notre installation de sécurisation elle est là et les poules dorment là dedans j'espère que c'est pas trop fouillis que c'est pas trop long j'explique ça notamment pour les jeunes éleveurs qui commencent c'est qu'ils voudraient s'inspirer de notre façon de faire je dis pas que c'est la meilleure mais elle fonctionne assez bien pour un élevage viable dans le temps puisqu'il faut que ça survive donc la sécurité c'est surtout la nuit nous le reste du temps la goulasse au monde aurait en tout cas qui est vive et rustique elle se débrouille bien après en liberté la journée chez nous sur plus ou moins trois hectares on a calculé un coq avec deux trois poules il est content sur 5000 mètres carrés de terrain vraiment content c'est à dire il va pas aller plus loin il va pas donc c'est l'idéal après je sais que tout le monde n'a pas ces conditions mais c'est là que ça marche vraiment bien et que le gaulois s'épanouit voilà j'espère que la vidéo vous aura plu puis n'hésitez pas à poser des questions en commentaire allez à bientôt et bonne année 2022 bien sûr